Le compagne VIX est un compagne magnétique. Il mesure le nord magnétique. A l'intérieur, il y a trois capteurs magnétomètres qui mesurent le champ magnétique sur leur axe. Donc, il y a un capteur magnétomètre qui est vers l'avant du compagne, un qui est sur le côté et un autre qui est orienté vers le haut. Ils sont deux à deux perpendiculaires. A partir de ces trois capteurs magnétomètres, on va être capable de recalculer le champ magnétique, le nord magnétique, en direction et en force. Par exemple, si le nord magnétique est dans cette direction-là, à 60 degrés de l'axe du capteur, dans cette direction-là, par transposition, on retrouve le cap magnétique, c'est-à-dire que ça va être 360 moins 60. On est au cap 300. On réalise une calibration magnétique du compagne pour deux raisons. La première, c'est que l'intensité du champ magnétique terrestre à la surface de la Terre est faible. C'est pourquoi les capteurs magnétiques qui sont à l'intérieur, les magnétomètres, sont sensibles et mesurent aussi toutes les perturbations magnétiques du bateau. Il est nécessaire de réaliser la calibration pour détecter l'environnement magnétique, détecter les perturbations magnétiques et les écarter pour mesurer le nord magnétique. Comprenez qu'un bateau dont l'environnement magnétique serait très perturbé, c'est le cas des bateaux en acier, ne permet pas d'utiliser un compas magnétique pour calculer le cap. En revanche, il faut se rassurer. Globalement, mis à part les bateaux en acier, l'intégralité des bateaux ont un environnement magnétique relativement sain et donc on peut utiliser ce compas magnétique. La deuxième raison, c'est que le moindre défaut capteur interne du magnétomètre, un défaut d'alignement interne, des offsets, etc., peut générer une importante erreur de mesure du nord magnétique. La calibration permet d'estimer ces défauts. Une mauvaise calibration magnétique va générer une mesure de direction de champ de nord magnétique fausse et très souvent bruitée. Il faut savoir que même avec une bonne calibration magnétique, la direction du nord va être stabilisée pour avoir une mesure de qualité pour le pilotage, stable et précise. On utilise alors des capteurs qui sont aussi à l'intérieur, des capteurs inertiels, qui mesurent l'inclinaison du compas et qui vont mesurer aussi les variations de cap, les giromètres. Cela améliore énormément la qualité du cap et donc la qualité du pilotage. Si la calibration magnétique est de mauvaise qualité, le compas détectera que le nord magnétique calculé, avec les magnétomètres, semble aberrant et illogique. Dans ce cas, le compas interne rejettera cette mesure de champ magnétique et va rester sur ces capteurs inertiels. Si la mesure est brutée longtemps, le capteur va se mettre à dériver. Le cap va tourner alors que le bateau ne bouge pas. Autre perturbation possible, si la mesure est fausse mais stable, il va y avoir un offset de cap, dû au fait que la calibration magnétique est de mauvaise qualité. Donc, il est essentiel de bien calibrer son compas magnétique pour avoir un pilotage de qualité. Il y a plusieurs sources de champs magnétiques qui peuvent perturber ma mesure de champs magnétiques terrestres. Il y a tous les éléments ferromagnétiques. Ça va être les matériaux ferreux sur lesquels un aimant va se coller. Donc là, j'ai un aimant. Ma clé à molette est ferromagnétique et va perturber le champs magnétique terrestre. Dans le même sens, il y a le moteur. Il va y avoir l'encre. Il va y avoir, par exemple, le ponton à côté, les batteries. En revanche, les éléments en aluminium et en inox ne sont pas ferromagnétiques. Ils sont magnétiquement inertes. Typiquement, le ponton à coma, ça ne colle pas, ce n'est pas ferromagnétique. La deuxième source de champs magnétiques, ce sont tous les éléments dans lesquels un courant électrique va passer. Les batteries, les piles, la VHF, les écrans, etc. Dans un bateau, de façon simple, on va classer les perturbations magnétiques en trois classes. Les perturbations magnétiques qui sont fixes au bateau. La VHF, mon moteur, mes batteries, mon ancre. La deuxième classe, ce sont les éléments magnétiques qui sont mobiles par rapport au bateau. Ça va être ma montre, ma caisse à outils, ma clé à molette, ma boucle de ceinture. Et la troisième classe, ce sont les perturbations magnétiques qui sont extérieures au bateau. Le ponton, la bouée qui est à la sortie du chenal, mon épave qui est en dessous du bateau. Il faut trouver un endroit dans le bateau où le compas magnétique va être le moins perturbé possible. Donc, loin du moteur, loin de l'encre, loin des batteries. Aussi, pour faire une calibration magnétique, il est nécessaire de s'éloigner de toute perturbation magnétique. Donc, on va s'éloigner du ponton, on va aller en mer. On va aussi enlever tout ce qu'on a sur soi qui peut potentiellement perturber le champ magnétique autour du compas. Comme on le disait tout à l'heure, moins il y a de perturbations magnétiques, plus on a des chances d'avoir un ordre magnétique de qualité. Dans mon bateau, globalement, j'ai peu de perturbations magnétiques. Mais le meilleur endroit que j'ai trouvé, alors je vais vous montrer, c'est juste devant moi. Donc là, je vais enlever ma montre. Et c'est parti. On va partir en mer pour faire la calibration magnétique. Donc voilà, on est loin du port. Je me suis calé au mouillage, car en solo, c'est plus facile. Voilà, j'ai choisi de me mettre du côté de Grois. C'est une zone où il n'y a pas de perturbations magnétiques. Il y a 2-3 bateaux ici au mouillage. Et là-bas, pour ceux qui connaissent, il y a une épave qui est à 1 000 nautiques. On estime que la perturbation magnétique de cette épave ne va pas poser de problème. L'autocompensation a pour but de faire bouger le compas dans toutes les directions possibles pour voir comment le compas mesure le champ magnétique terrestre avec ses magnétomètres. Et donc, ça lui permet d'estimer les défauts détectés des magnétomètres et les perturbations magnétiques du bateau. Il existe 2 types d'autocompensation. L'autocompensation 2 dimensions et l'autocompensation 3 dimensions. La procédure est identique. C'est le compas qui détecte s'il est en autocompensation 2 dimensions ou 3 dimensions. La différence vient dans le mouvement réalisé pendant l'autocompensation. En fonction du mouvement, le compas va détecter automatiquement le type d'autocompensation. Par exemple, si le mouvement est plutôt un mouvement à plat, en 2 dimensions, le compas va autocompenser automatiquement en 2 dimensions. L'autocompensation 2 dimensions va permettre de compenser seulement les 2 magnétomètres qui sont dans le plan du compas. Les 2 vont être compensés. En 3 dimensions, on rajoute l'autocompensation avec le magnétomètre qui est vertical. On réalise une autocompensation de dimension quand on a un programme de navigation local à moins de 100 000 nautiques autour de son port d'attache puisque le champ magnétique TRS reste homogène et a une inclinaison relativement constante. Et la deuxième chose, c'est sur un bateau qui ne gîte pas trop. Plutôt un Qatar, ce genre de bateau. Puisque si j'ai un bateau qui gîte beaucoup, je vais avoir besoin de composantes verticales pour mesurer le champ magnétique. Dans mon cas, je vais traverser l'Atlantique sur un monocoque qui gîte à 30 degrés. C'est plutôt une autocompensation 3 dimensions. Mais ce que je ferais pour faire une autocompensation 2 dimensions, ça serait de garder le compas à poste et de réaliser 3 à 4 8 avec le bateau. Plutôt au moteur ou à la voile, comme vous voulez. Pour l'autocompensation 3 dimensions, il faut présenter le compas dans toutes les directions possibles. Avec toutes les inclinaisons possibles. On est confronté déjà à un premier problème. On ne peut pas retourner le bateau. Donc, on ne peut pas prendre l'environnement des perturbations magnétiques correctement. On a beaucoup travaillé sur ces types de calibration. Puisque ça concerne beaucoup de bateaux. Et la solution qu'on a trouvé, c'est de dissocier la calibration en deux étapes. Première étape, on va s'autoriser à faire la calibration à la main. Pour autocompenser les magnétromètres internes entre eux. Avec un champ magnétique qui sera perturbé. C'est celui du bateau qui sera légèrement perturbé. Normalement, on fait en sorte d'avoir le moins de perturbations magnétiques autour du compas. Que l'environnement est peu perturbé. Donc, ça reste une autocompensation imparfaite mais relativement fiable. Ensuite, on corrigera les derniers défauts dus à cette approximation par une mesure des deltas de cap en prenant des alignements tous les 30 dollars. Petite parenthèse, cette procédure d'autocompensation 3 dimensions est imparfaite. En considérant que les perturbations magnétiques sont entre guillemets négligeables. En revanche, il faut quand même savoir que l'intensité du champ magnétique créée par une source de perturbantes. Comme la clé à molette, etc. Comme l'encre, décroît très rapidement avec la distance. Elle décroît même proportionnellement avec le cube de la distance. Autrement dit, une encre génère une perturbation quasi nulle à 1 mètre de distance d'elle-même. Donc, on va lancer la calibration 3 dimensions dans mon cas. Donc, j'ai un compas qui est branché sur le but. Dans le capteur, on va aller dans le cap magnétique et on va aller dans l'autocompensation. Voulez-vous lancer une autocompensation ? Oui. Et c'est parti. Donc là, on va réaliser un mouvement d'autocompensation 3 dimensions. On prend le compas à la main. On commence par le mètre vertical, c'est-à-dire l'axe vertical. Et on va réaliser un 360 dans un sens, puis un 360 dans l'autre, en faisant des petits mouvements de roulis tangage. Il faut que les mouvements soient relativement lents. On met environ 30 secondes à faire un tour, un 360. Voilà, je repars dans l'autre sens. Ensuite, je présente mon compas vers l'avant. Je réalise, je fais la même procédure. Je fais un 360 dans un sens et un 360 dans l'autre. Voilà, on présente le compas vers le côté du bateau. Et on fait la même procédure, un 360. Voilà, on le présente vers l'arrière. Clac. On fait la même chose. Voilà, vers le bas, on fait la même chose. Voilà, vers le bas, on fait la même chose. Voilà, et généralement, j'en refais une, la tête à l'endroit, puisque en réalité, le compas, il aura la tête à l'endroit. On peut continuer plusieurs minutes, plusieurs heures, si vous voulez, à enregistrer des informations pour les magnétromètres, pour l'estimation des magnétromètres. En revanche, je pense que ça suffit, je fais juste un dernier mouvement, la tête en haut, puisque le compas aura la tête en haut lorsqu'il sera fixé à la paroi. Voilà, alors maintenant, on peut refixer le compas à sa paroi. On met bien la flèche qui est dessous, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une flèche qui est dessous, qui est l'axe du compas. Voilà, on le met bien vers l'avant. Et on va arrêter l'auto-compensation. Là, on appuie sur OK. Et là, sauver l'auto-compensation, résultat 1.00. Alors, il faut savoir que si vous n'avez pas le résultat 1.00, il faut recommencer l'auto-compensation, puisque la qualité de l'auto-compensation n'est pas suffisante. Donc là, ce n'est pas mon cas. 1.00. Voulez-vous sauver ? Oui. Et c'est sauvé. Dans le système NKE, on a une variable qui s'appelle le module magnétique et qui permet de vérifier la qualité de l'auto-compensation. Alors, ici, par exemple, on a le cap magnétique, on est au 256 et on a un module magnétique de 100, et quelques pourcents. Alors, la valeur statique n'a pas grand intérêt. Un pourcentage par rapport à un modèle magnétique de la norme qui s'intéresse calculée. Donc là, ça veut dire qu'on est assez cohérent, on est proche de 100%. Donc, on est cohérent avec le modèle magnétique WMM 2020. Ça n'a que peu d'intérêt. Ce qui est important dans notre cas pour vérifier la qualité de l'auto-compensation, c'est de vérifier que lorsqu'on présente le compas dans toutes les directions, à l'envers, sur le côté, etc., cette valeur reste relativement stable, autour de 100% dans mon cas. On est tolérant quand même à 5%, c'est-à-dire que si je descends à 95% et je monte à 105%, ça reste une bonne auto-compensation. Voilà, donc je vais décrocher mon compas, je le prends dans la main pour regarder l'évolution. Donc là, je suis en l'air, là je retourne mon compas. Donc là, je passe à 101, à peu près. Là, je le mets vers l'avant. Je reste à 107, je le mets vers l'arrière. À 128, je le mets sur l'autre côté. À 101, je le mets vers le haut. Dans le haut, là, je suis à 100 et quelques. Donc voilà, hop, là je le remets. Donc dans mon cas, je suis à plus ou moins, on va dire, 1% autour de la valeur de 100%. Donc l'auto-compensation est de bonne qualité, j'en suis certain. Le deuxième intérêt du module, c'est lorsqu'on va balader dans le bateau le compas, si on va s'approcher d'une perturbation magnétique, la valeur du pourcentage va évoluer. On va faire un petit test. Ici, je reprends ma clé à molette de tout à l'heure qui est ferromagnétique. Je vais l'approcher du compas. Là-bas, je vais la mettre contre le compas. Et vous allez voir l'évolution. Donc c'est une perturbation magnétique. Je vais l'approcher du compas et regarder l'évolution du module magnétique. Voilà. Là, tac, je le mets contre. Et voilà, je descends à 80%. Je l'enlève. Je reviens à 100%. Je recommence. Je le mets contre. Je descends à 80%. Donc voilà, ce petit exercice vous montre que le module magnétique a deux intérêts. Le premier, c'est de vérifier l'autocompensation en mettant la tête à l'envers, à gauche, à droite. Et de trouver des sources de perturbations magnétiques importantes lorsqu'on déplace le compas. Dernière étape de la calibration magnétique. On disait tout à l'heure que l'autocompensation 3D est imparfaite puisque j'ai bougé à la main, montons pas, sans que le bateau bouge en nuée. Pour compenser pour les derniers défauts, il va y avoir des offsets dans certains secteurs de navigation, par exemple, en 300, etc. On va réaliser une table à environ les 30 degrés. On va prendre des alignements et on va mesurer les deltas de carte. Donc on va aller dans carte magnétique. Et là, on a table de correction. Tous les 30 degrés, relevez la courbe de déviation en effectuant des relèvements sur des alignements ou par rapport à un compas calibré. Voilà, donc si je démarre, ce qui va se passer, voilà, et bien, voilà, ici, on va avoir ma table de correction et on va avoir des offsets. Donc là, ma table de correction, je réalise un alignement à 0, à 30 degrés, à 60, à 90, à 120, à 150, etc. jusqu'à 330. On mesure les deltas et on rentre les deltas. On va permettre de compenser les offsets mesurés sur l'eau. Et donc d'avoir, finalement, un cap magnétique parfait.